Mais, au fond tu voudrais être libre, quand la joie te touche. Camarades, amis, confrères, compères, je vous aime, nous vous aimons ici, parce que nous vivons libres, au-delà des sentiers battus, plus rien d'autre n'a d'importance, au fond. Mais, admettons, que comme nous, si comme nous le lion avait la possibilité de stocker de l'antilope, et puis de le vendre sur les marchés, et de le financiariser pour se fécuer dessus, l'aurait-il fait ? Nous allons discuter de ça, c'est la question de Julien, bonjour. Bonjour. Gros joueur. Ça va, merci. Toi ça va ? Ça va. Super. C'est une bonne question Julien. C'est une bonne question, allons-y. Allons, allons là-dessus. Je réponds la question. Vas-y, ok. Je pense qu'il l'aurait fait. Je pense que le lion, s'il voulait stocker de l'antilope, s'il voulait chasser tous les antilopes, stocker dans un gros refrigérateur, s'il arrive, supposons qu'il puisse faire un congélateur, je pense qu'il l'aurait fait. Et puis, je pense qu'il n'y aurait plus d'antilope, puis du main aussi, je pense. Comment tu peux penser pour le lion ? En supposant que je sois un lion. Ah, supposer, ça veut dire que tu es en train d'extrapoler. Tu n'es pas une réalité. Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait voir plus la réalité. La réalité de ce qui se passe, de ce qui se joue, les faits qui se jouent. Regarde un lion. Regarde le bien. Regarde les animaux de la planète. Comment ils réagissent. Ils ne font pas ça. Ce n'est pas vrai. Ils ne peuvent pas le faire. Parce que ce n'est pas dans leur nature. Tu vois ? La nature de l'homme, il est comme ça. Certes, la nature de l'homme, elle est comme ça. Et c'est pour ça que nous nous détruisons les uns les autres. Parce que quand on a trouvé du plaisir, on veut le réitérer. Et on veut faire une banque avec tout ce qu'on a dedans. Tout ce qu'on a pu ramasser. Tu vois ? Et non seulement les antilopes. Mais tu sais qu'est-ce qu'on ramasse aussi ? On ramasse nos idées, nos rêves, nos espoirs. Tu sais, ce sont des choses qu'on ramasse toute une existence et qu'on veut faire naître pour pouvoir s'inspirer. Pour pouvoir s'inspirer. Parce qu'en fait, on vit dans un monde où tout est monotone. Tout se répète tout le temps. Il n'y a pas de gaieté. Il n'y a pas de joie à répéter tout le temps les mêmes choses. Donc, on s'inspire de ça pour pouvoir avoir une vie romantique. On rêve d'une vie qui pourrait nous sortir de l'ordinaire. Un niavana, quelque chose. Tu sais, un dieu qui viendra nous sauver. Quelque chose, quoi, pour sortir de ce train-train habituel qui nous pèse tant. Oui, c'est vrai que ce que faisait Julien, c'est intéressant. C'est un exercice d'anthropomorphisme. On transfère le vouloir de l'humain, ou ses gladitudes, à un animal, en fait. Et on se rend compte, quand on fait ça, l'animal, il fait n'importe quoi. Ce serait un écureuil qui stocke une infinité de noisettes. Ce serait le haut de gland. Ce serait un lion où il n'y aurait plus rien à manger sur la Terre. Parce que ce serait tellement reproduit. Il y aurait 7 milliards de lions. Ils seraient là, en train de se bouffer les uns les autres. Ce serait un monde totalement invivable. Et on est en train d'y arriver. Et ça, cet exercice-là, il identifie qu'en l'homme, il y a quelque chose qui est là. Ce n'est pas ce qu'il peut. C'est ce qu'il veut, au fond. Ce n'est pas parce que le lion ne peut pas faire ça, que l'écureuil ne peut pas faire ça. C'est parce qu'il ne le veut pas. Il s'en tient à ce qu'il a, en fait. Satisfait de ce qu'il a. Mais l'homme, non. Il veut à l'infini. Et quand on veut à l'infini de quelque chose qui est fini, à un moment donné, on le termine. Quand on le termine, en arrivant vers la fin de cette chose qui va se finir, il va falloir recommencer. C'est ça. Pour avoir encore. On va faire perdurer quelque chose qui est fini en le répétant. Donc, vouloir à l'infini quelque chose de fini mène à la répétition. À nouveau, match de foot. À nouveau, le divertissement. À nouveau, un téléfilm. À nouveau, un JT qui te balance de la peur, de machin, etc. Le tout temps. Un présentateur télé, machin, etc. L'autorité. Distraction. Distraction, etc. À nouveau, encore, encore. Et on en veut parce qu'on est fait pour vouloir à l'infini. On veut cacher la réalité. C'est comme si on était fait, on a quelque chose en nous qui veut à l'infini. Maintenant, si on utilisait, moi j'ai envie de vous dire, si on utilisait ce qu'il veut en nous à l'infini, pour vouloir au moins un truc infini, quoi. Ouais. Ne serait-ce que, ouais. Qu'est-ce que ça deviendrait ? Est-ce que ça ne deviendrait pas de la créativité ? Est-ce que ça ne deviendrait pas des musiques, mille et une musiques, au lieu d'écouter tout le temps la même qui passe à la radio, ce serait mille et une musiques qu'on crée d'instant en instant partout dans la ville. Et puis, ce serait une fête culturelle, la vie, en fait, d'instant en instant, quoi. On écrirait de la poésie, des livres à chaque instant. Est-ce qu'il y aurait d'importance pour nous dans la vie, ce serait peut-être de montrer ce qu'il y a à l'intérieur qui se présente comme ça et puis le donner à l'autre, tu vois. Ce serait peut-être un monde comme ça, de vouloir à l'infini quelque chose qui est infini. Est-ce que c'est possible, selon vous, par exemple ? Prendre du fini quelque chose... Vouloir à l'infini, vouloir à l'infini de quelque chose qui est infini. Déjà, ça ne rime pas, les deux. L'infini et le défini ne peuvent pas se conjuguer. Non, vouloir à l'infini, je me suis mal fait comprendre, vouloir à l'infini quelque chose qui est infini lui-même. Donc, on parle juste du désir infini et on prend n'importe quelle chose. Par exemple, écrire, par exemple, peindre, par exemple, et tu te demandes si ce ne serait pas mieux de choisir le désir infini qu'on a, si on ne peut pas le... L'investir ? Oui, dans quelque chose qui... Qui est lui-même infini. D'accord. Oui, je vois, je vois. Je vois. Je pense que ça, ça va... Le problème, c'est que tu ne pourras pas... Par exemple, la peinture, écrire, la musique... Déjà, c'est... C'est l'activité ? Non, déjà, c'est un peu plus... Ça va peut-être un peu plus loin que le simple fait de manger un churros, un nachos, ou un truc à l'achos, quoi. D'accord. Mais ça aussi, ça reste limité, puisqu'une fois que tu as fini la peinture, il faut en refaire une autre. Une fois que tu as fini la poésie, il faut en refaire une, et puis on peut s'y attacher à la poésie ou aux poètes. Donc, est-ce qu'on peut désirer ? D'où le grand problème du désir, parce que le plaisir, le désir, lui, il est limité à ce qu'on connaît. Et tout ce que tu connais ne peut pas dépasser l'inconnu. Donc, tu restes toujours dans le connu. Et donc, l'univers, l'éternité que tu veux avec ce désir-là, en fait, tu vas récolter le produit de ce que tu penses. Tu veux dire qu'il est limité aux dimensions du désir lui-même ? Bien sûr, parce que le désir, c'est ni plus ni moins quelque chose que tu connais, que tu aimerais. C'est quelque chose que tu fabriques, un gain que tu aimerais avoir, mais tu connais déjà le gain, puisque tu le poursuis. Tu comprends ? Parce que c'est toi-même qui le fabrique, le désir. Mais un désir qui n'est pas fabriqué, c'est un désir qui n'existe pas. Ça veut dire que l'esprit est libre de tout désir. Il n'y a pas de but. Et tout va, d'instant en instant, côtoyer un inconnu qui t'émerveille. Et qui est sans limite. Et qui est sans limite, voilà. Donc là, en anéantissant le désir, en le voyant, en en voyant ses limites, ce qu'on vient de faire, c'est d'accéder à l'infini. C'est ça. Donc remarquez vraiment ce que tu as en tête. Tu sais, c'est être témoin de la pensée elle-même. Être témoin de ce désir, de cette envie, de ce que nous sommes quelque part. Nous sommes devenus. Nous sommes devenus insatiables. Et de pouvoir être témoin de ça, de cette activité. Et bien, quand tu es témoin de ça, tu deviens intelligent tout de suite. Parce que tu vois le leur. Tu vois la supercherie dedans. La supercherie, c'est ce qu'on vient de dire. Parce qu'on croit que le désir pourra nous donner quelque chose. Mais en fait, le désir ne nous donne que ce qu'on connaît déjà. Donc, on n'est jamais satisfait avec ça. Jamais, jamais. L'être humain est un être humain insatisfait. Et on peut le voir. C'est même devenu un dicton partout dans le monde. L'être humain est un être insatisfait. Parce qu'il possède en lui ce désir. Et ce désir vient de son passé, de tout ce qu'il a appris. Et il voudrait le conquérir. On voit la nature limitée d'une chose. Si je comprends bien ce qu'on est en train de dire. Nous voyons la nature limitée d'une chose. À la façon qu'on arrive à le définir. C'est ça. On le définit. On le connaît. Exact. On dit, je sais. Par exemple, on dit, c'est Dieu. Il est comme ça. Il y en a, il disait, il a quatre bras. Il y en a, il disait, là ceci, il a cela. Il est noir, il est blanc. C'est une femme, c'est un homme. Voilà. Et puis, je vais le suivre. Donc, ce qu'on suit est quelque chose qui nous fuit sans cesse. Dans le sens où nous l'avons nous-mêmes défini. Et cette définition nous échappe parce que d'instant en instant, l'instant est neutre. Oui. Maintenant, si on stoppait tout ça, on arrête de définir quoi que ce soit, on voit juste l'instant qui est là. L'instant lui-même est infini. Le présent lui-même est infini. Il est sans limite, sans commune mesure. Il n'y a aucune mesure en commun. Il n'y a pas de conformité. Voilà. On essaye de mettre, avec un double de 6 mètres, de mesurer l'infini. Quelque part, avec tout ce qu'on aimerait conquérir, avoir, c'est comme si on pense qu'il y a quelque chose à gagner. Mais, tu vois, penser quelque chose à gagner, c'est le mesurement qu'on a. C'est effectivement ça. Et cette mesure, elle est impossible à définir. On ne peut pas mesurer. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, l'infini. Donc, si on détruit le désir, on expérimente l'infini. Mais cet infini, c'est au-delà des sens. Est-ce qu'on peut, comment on le sent, comment on sait qu'on touche l'infini, comment on sait ? Déjà, comment on peut savoir qu'on n'y est pas ? C'est-à-dire, avant d'arriver là, on va y arriver dans la conversation, même dans les émissions. Tu reviens, on en discute. On peut le vivre en soi. Mais avant d'en arriver là, voir combien on n'y est pas. Regarde, par exemple, l'homme le plus riche de la planète prend l'avion ou la fusée et va dans l'espace. Pour vous dire, moi, je vais vers l'infini, en fait. Et puis, on a pour projet d'aller sur Mars, etc. C'est grandiose, n'est-ce pas ? Comme on dit, ce gars-là, il est en train de voyager vers l'infini et au-delà. Alors qu'en fait, c'est juste un trou de balle qui a fait un tour d'avion. Et son corps, son cadavre va mourir. C'est juste ce qu'il veut qu'il a sorti de lui et dit, moi, je prétends à l'infini. Alors que c'est un mensonge. Il a, sur la distance de parcourir l'infini, il a parcouru un dix milliardième. Tout ça, c'est l'activité de l'ego. C'est l'activité de l'ego qui dit, c'est quand même bien. Lui, au moins, il a déjà été là. Toi, où est-ce que tu en es ? On commence à comparer. Commence à comparer à quoi ? Des trous de balles. En fait, tout ce qu'on... Pas l'infini, quoi. Que des trucs qui sont limités, crues, en fonction d'un cadre. Tu vois, d'une image qu'on se donne pour se donner bonne conscience ou une notoriété. Et tu disais que quand on abandonne ce désir, tu vois, ce désir de vouloir toucher à l'infini, toucher à quelque chose qui nous est cher, qu'on a construit mais qu'on voudrait l'avoir. Et on envoie ça dans l'infini et on court après. Tu vois, ce désir-là, s'il n'est pas vu pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est, comment on vient d'expliquer là ? Ce désir, c'est un leurre. C'est une illusion. C'est ce qu'on appelle dans nos grandes... En Asie, on appelle ça maya. Oui. Tu vois, la pensée. L'illusion que l'on se fait de la vie et qu'on poursuit. On voudrait arriver à avoir ça. Tant qu'il y a ces pensées, ces désirs, ces envies, ces attentes, ces projections de soi dans quelque chose qui n'existe pas, l'homme va à sa perte. Parce qu'on ne vit pas les faits. On a mis les faits sous la table et on dit mais c'est ça que je veux. Mais ce qu'il y a sous la table, c'est la réalité que tu as mise sous la table et tu ne veux pas le voir. Il est vrai que tout à coup, dans nos réalités, dans nos vies, il surgit tout à coup quelque chose qu'il veut. Qu'il veut ceci, qu'il veut cela. Arrive-t-on à le voir ? Pas d'y toucher, pas d'aller le réaliser immédiatement ou de vouloir le stopper, de le contenir, parce que ce serait pire encore. Mais de le voir en toute simplicité. De voir que là, il y a quelque chose qu'il veut. Mais de ne pas lui répondre. On va voir que c'est ce qu'il veut là, va passer. Là, il y aura un temps de silence. Puis, autre chose qu'il veut va venir. On ne lui répond pas à lui non plus. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on voit l'ampleur de la supercherie. Que toutes nos vies sont dirigées par des trucs qu'on en a voulu. Et ce qu'on veut aujourd'hui nous emprisonne. On est à l'intérieur. On est à l'intérieur d'une prison que nous nous sommes nous-mêmes fabriqués. Et là, la prison, on en voit typiquement les murs. Ça s'appelle l'autorité. C'est les murs de l'école. Les murs de l'entreprise. Les murs virtuels de ce que propose le pass sanitaire. Au-delà d'un mur virtuel, tu passes. C'est une idéologie de ce que le monde, on aimerait tous avoir. On aimerait tous avoir la paix, la joie, le bonheur. Mais c'est une idée. L'idée n'existe pas. L'idée, c'est la confusion qu'on essaye d'arranger pour pouvoir avoir cette chose. Mais comme on disait tout à l'heure, on va toujours poursuivre ça. Et il y a quelqu'un qui va mener la barque. Il va dire, moi je sais, écoutez-moi, suivez-moi. Et tout le monde, comme tout le monde est subjugué par l'illusion, tout le monde tombe dans le panneau. On est tous des moutons. Moi, je dis, arrête d'être mouton, regarde l'illusion. Et puis vois si tu veux partir ou pas. Si tu veux y aller, c'est ton problème. Mais moi, je n'y vais pas. Bien sûr. Mais si on voit l'illusion, et on veut quand même partir. Ce n'est pas grave. C'est ce qu'on fait depuis toujours. C'est ce qu'on fait. On fait toujours ça. On a toujours fait ça. Mais si tu veux continuer, continue. Il n'y a personne qui va t'empêcher. Si tu veux fumer, il n'y a personne qui va t'empêcher de fumer, si tu veux. Si tu veux aller faire de l'escroquerie, il n'y a personne qui va t'empêcher. Il n'y a que toi qui peux le faire. Tu comprends ? Mais si tu réalises que tout ça, c'est une illusion, tu as une intelligence. Et c'est cette intelligence qui fait en sorte que la vie devient quelque chose de vivable, que prend un sens. Ça prend un sens. C'est de la beauté. La beauté. Une beauté qui dépasse ce qui nous plaît. Ouais. Une beauté qui dépasse, moi j'aimerais ça. Ouais, ouais, ouais. Les gens-là qui sont avec moi, ce sont les bons. Ce sont les vaccinés, tu vois. Les autres qui n'ont pas compris. Ouais. Ou alors l'inverse. Mais ce qui là est vraiment subtil, c'est que tout ce mécanisme dont on vient de parler, c'est à l'intérieur de nous. C'est pas ailleurs. Genre c'est pas le président qui le dit là-bas. C'est mon vouloir là qu'il a fait exister lui. Parce que ce vouloir là, il est vu, réalisé. On parle d'une réalisation pas juste conceptuelle. Genre, oui j'y crois, maintenant c'est bon. Ah j'ai entendu parler Guy Roger, t'as vu. Mais non, c'est une réalisation qui est vue par soi-même. On l'a vue par soi-même, tu vois. On l'a vue, on l'a vécu de l'intérieur. Ça devient une réalité. C'est tangible quoi, c'est concret le truc, tu vois. Mais tu changes radicalement. La cigarette, tu la balances, tu vois. Alors on dit, mais si t'as le flingue sur la tempe, si on te menace de priver de ton salaire, de ton enfant, voire même de ta vie, ben tu le balances aussi. Parce qu'en réalité, tu te rends compte que tout ça fait partie du même mécanisme, qui n'a pas de fin. Il veut toujours, toujours, toujours. Tu arrêtes. L'autre, il arrête. Tout le monde arrête. Et celui qu'on jugeait auparavant, qui était un président, il n'est plus là. Il n'a plus aucun pouvoir. Car quel pouvoir aurait celui à qui on n'obéirait plus ? Quelle autorité serait-elle ? Quelle autorité serait-elle ? Vraiment ? Quelle autorité serait l'autorité de quelqu'un qui dit « Allez-y par là ! » Tout le monde reste où il est perdu. Il n'y a personne qui s'est dit « Allez-y par là ! » En ce moment… C'est la clé de la vie libre, ça. Voilà. Mais en ce moment, tu vois, cette autorité, elle fait peur. Et la majorité d'entre nous, on est absorbé par cette peur. Et donc, on va dans la direction. On va dans cette direction-là. Et même si on n'a rien compris, on va quand même y aller. Parce que, tu sais, il y a quelque chose qui nous sera retiré. Nos libertés de nous jouir de nous-mêmes, de nos propres privilèges. On t'empêche de jouir de tes propres privilèges. C'est ça que tu as peur. Parce que tes privilèges t'empêchent de sombrer dans la peur de l'inconnu. Oui. Parce que tu es distrait avec ces privilèges. Et tu cherches toujours de la distraction. Donc, l'autorité qui va te faire peur, tu vas dire « Oui, d'accord, d'accord, parce que moi, je veux garder ça. » Un compromis. Voilà. Et on est tous compromis, quelque part. On est corrompus. Corrompus par, justement, par un désir qui est faussé. L'idée n'est pas d'anéantir ce compromis, ni de le juger. Ni de dire « L'autre est corrompu. » C'est juste de l'identifier. De voir, de le voir, de l'identifier. Oui. De le voir en soi. Guy vient de le dire, il vient de donner une clé extraordinaire, là. Il vient de dire « On est tous corrompus. » C'est vrai. Si un seul d'entre nous, si nous avons ensemble accepté qu'un seul d'entre nous soit aussi corrompu qu'un président, c'est-à-dire le chef de l'État, c'est qu'on est corrompus. On l'a accepté. On ne l'a pas accepté depuis il y a deux minutes. Non pas depuis il y a cinq ans, quatre ans. On l'a accepté depuis l'histoire de l'humanité. Des gars comme lui, on a eu tout plein. Un temps. On l'a tous accepté. Parce qu'on a eu ce talent de se faire croire que, ok, si je la ferme, ça ira mieux demain. Je vais accepter. Et l'autre nous a vendu le fait que, mais oui, des gens comme vous qui obéissent, il y en a plein. En fait, les gens qui réfléchissent ne sont qu'une minorité. C'est ce qui se dit actuellement dans les médias. Ils ne sont que 250 000 à défiler, tu vois, en France, sur 60 millions. Il y a cette capacité qu'on a de se faire croire qu'il n'a pas d'importance celui qui désobéit. Il n'a pas d'importance celui qui réfléchit. Il n'a pas d'importance cette émission qui invite à vivre libre au fond. Tu vois, parce que si vraiment ça, ça nous intéressait, c'est à cette émission-là, par exemple, qu'on s'accrocherait. C'est à ces conversations-là qu'on viendrait et non pas qu'on s'attacherait, mais ça a tellement de valeur qu'on serait 10, 15, 20. Ça ferait des millions de vues. Il y a plein de gens qui viendraient s'exprimer dessus. Or, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, c'est ce qu'on souhaite. On voudrait bien que plus de gens viennent sur cette émission, sur ce plateau pour s'exprimer de la sorte avec nous. Et on partage de sujets différents et on met sur la table, sur le plateau, tout ce qu'il y a. Et de ce fait, de mettre tout sur la table, sur le plateau comme ça, on connaît chacun d'entre nous. On sait c'est quoi la vérité. Donc, elle sera visible pour tout le monde. Il est vrai que c'est un exercice qui peut paraître exigeant au départ, qui peut paraître humiliant à certains égards. Puisque voilà, on avoue qu'on est corrompus tous ensemble. C'est une humiliation, c'est une humilité. Il est bien certain qu'à beaucoup d'égards, ce n'est pas facile de venir parler sur un plateau, ni d'échanger sur ces sujets. Que le langage nous manque, puisque le langage a été habitué. C'est-à-dire, ok, il y a une promo, il y a un boulot, etc. C'est sûr que ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour ceux dont il y a un match de foot ce soir, ou il y a série, télé ce soir. C'est vraiment pour des personnes qui ont écumé les cabinets des thérapeutes, qui toute une vie leur ont menti, en disant voilà la solution. Dans une vie passée, tu avais ça. Maintenant, il va falloir faire tel soin, tel ceci, tel cela. Qui ont écumé les théories, les méthodes, les religions, les ceci, les cela. Il a goûté à tout. Ils ont tout essayé, et puis ils ont dit, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, comme dirait mon fils, quand il est devant son vélo qui ne roule pas, il dit, oh, dada, dada, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Quand on est arrivé là, pour voir, oui, le capitalisme, ça ne marche pas, le communisme, ça ne marche pas, le trou de balisme, ça ne marche pas, rien de tout ce qu'il y a, isme à la fin, ça ne marche pas. Maintenant, on va marcher ensemble. Marchons ensemble. Tu vois, main dans la main, dans le réel, pas dans nos illusions. Allons voir. Allons voir ensemble. Et ça, tu vois, ça demande beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux, beaucoup de force, énormément d'énergie. C'est quelque chose pour lequel on se réveille chaque matin, très tôt. Pas pour faire des rituels, des machins, mais parce que l'idée nous trotte dans la tête. Mais quelle est donc cette chose que je veux depuis des années ? A-t-elle une réalité ? Mon père qui voulait que je fasse une thèse ? Ma mère qui voulait que machin ? Un tel qui voulait que ceci ou cela ? Ça nous fait réveiller tellement c'est fort en nous. Tu vois, on a le rappel de notre propre corruption et nos voies. Et qu'il faudrait le cacher ? Hein ? Il faudrait le... Non, pas le cacher, le voir. Le voir. Rester en face et le voir. Ça nous fait peur et on le voit. Par exemple, j'ai fait le vaccin, il est possible que ça me tue et je vois cette mort en face. Ok. J'ai pas fait le vaccin, il est possible que je meurs du virus et je le vois en face. La vue de cette réalité me libère de toute peur et du vaccin et du virus. Ne le ferait-on pas ensemble ? De toute façon, moi j'ai deux bonnes nouvelles. Une mauvaise et une bonne. La mauvaise d'abord. La mauvaise, c'est qu'on va tous mourir. La bonne, c'est qu'on ne va pas tous mourir du coronavirus. Heureusement, sinon ça aurait été une émission cynique. Voilà. De toute façon, quand on décide d'être heureux, d'être dans la joie ou pas, on mourra. Ça c'est sûr. C'est certain. Quand on décide ou non de faire ces exercices-là que nous faisons là, on mourra. Ce corps-là va mourir. Quelle qu'en soit la spéculation après, qu'il y a une âme qui se recycle, etc. On ne sait pas. On parle là de ce qu'on sait. J'aime ça. Parce que, tu vois, pour moi, c'est essentiel qu'on puisse parler de choses que nous vivons, que nous savons. Ce n'est pas quelque chose qu'on projette, quelque chose qu'on croit. C'est quelque chose qui est possible à tout le monde de toucher. Tu vois. Et quand on arrive tous à toucher l'effet de ce que nous vivons, ça devient quelque chose de très vivant. Tu vois. Ce n'est pas quelque chose qui est un leurre. Et à ce moment-là, je crois que l'esprit peut toucher à une autre dimension que la dimension de celle où l'esprit est leurré à vouloir quelque chose qui n'existe pas. Parce que ce que nous voulons n'existe pas. Et c'est ça, le problème de l'être humain. C'est que nous voulons toujours plus et plus et plus à quelque chose que nous voulons faire exister, mais que nous ne pourrons jamais faire exister. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe que dans ta tête. Et ta tête te ment. Le plus gros menteur sur la planète, ce sont nos propres pensées. Pourquoi ce sont des mensonges ? Parce que ce sont des choses qui sont répétées. Ce ne sont pas des choses qui sont vraies maintenant. Ce sont des choses qui ont été vécues. Ça a été vrai à l'époque. Mais maintenant, ce n'est plus vrai. Donc, on prend les choses de l'époque pour vivre maintenant. On est en train de se leurrer. Parce que pour vivre maintenant, il faut prendre les choses avec les choses qui se passent maintenant. Pas avec les choses que tu as connues hier. Parce que tout ce que tu connais n'a pas d'évidence. C'est quelque chose qui est mort. La joie que tu as connue hier, elle n'est pas présente là maintenant. Maintenant, il faudra que tu constitues toute ton énergie pour pouvoir vivre la joie qu'il y a là. La joie n'est pas quelque chose que tu peux transporter dans le temps. Ce n'est pas parce que tu as été heureux avec une femme hier que ce bonheur peut être transporté. Le bonheur ne se transporte pas. Il est là quand tu es présent. Je ne comprends pas quand tu dis ce qui est dans la tête. C'est un leurre, ça n'existe pas. Je ne comprends pas vraiment. Par exemple, ceux qui veulent, je ne sais pas moi, ceux qui... Les architectes par exemple, ils ont un plan dans la tête. Ils créent le plan et ils créent ensuite le bâtiment. D'accord. Et qu'est-ce qui est réel ? C'est le bâtiment, non ? Le plan a été imaginé. Oui. À un moment donné, ça n'existe pas. Je suis d'accord avec toi. C'est dans la tête. Mais tout d'un coup, tu le fais apparaître. Donc la pensée, elle peut créer des choses. C'est une propriété de la pensée. Elle est créatrice. Nous, on est juste le véhicule. Mais là, tu prends l'exemple d'une pensée créatrice. Prends l'exemple d'une pensée déviante. Mon voisin est un salaud. L'autre, là, t'as vu comment il est. L'autre, là, t'as vu, là. Je ne l'aime pas. C'est une pensée qui n'est pas créatrice de quelque chose d'utile, de bon et de bon. Mais le monde, il est fait de ça. Il est fait de ça principalement. Et ça, c'est une illusion. C'est une illusion. Ça, c'est sûr. Tu comprends ? Ok. Voilà. On peut conclure ? Allez. Il est 46. C'est parti. La fleur vit. Non pas par peur d'être mangée, piquée ou cueillie. La fleur vit parce que c'est dans sa nature d'exprimer la vie. Quiconque empêche l'expression d'une seule fleur de pêche n'aura point de vie. Si elle avait une parole humaine, elle dirait peut-être « Ne me cueille pas, s'il te plaît. Je suis une fleur qui donne un fruit dont tu as besoin toi aussi. » Mais voilà, l'homme pensait. Si mes fleurs sont trop nombreuses, il n'y aura pas assez d'eau pour les nourrir. Et je n'aurai pas de belles plèches conformes et identiques pour en tirer un bon prix. L'homme croyait dominer la vie et la ranger comme il veut. Il créa des produits pour tuer les insectes, produits auxquels les fleurs les plus fragiles ont succombé. Puis il cueillit les fleurs qui ne lui semblaient pas belles selon lui. Une bataille éclata entre les fleurs, parfois du même arbre, de la même branche, bref, de la même famille de sèvres. Quelques fleurs étaient pour ces produits et défendaient. Car elle croyait en la sagesse de l'agriculteur, tandis que toutes les autres étaient en désaccord, mais impuissantes à dire ce qu'elles ressentent, par peur de déplaire ou de finir sans eau, sans soin et donc sans vie, selon elle. Lorsqu'un beau jour de printemps, plein de soleil, Une jeune fleur prit la parole, cette parole de merveille, « Ami fleur, je m'adresse à vous, mes sœurs. Pourquoi vivons-nous dans la peur ? Cette peur n'est qu'illusion et la sagesse de l'homme n'est que vice. Rappelez-vous des temps jadis. Nous vivions en toute vitalité, avec des humains de haute vertu, sans agriculteurs, sans produits mortels pour nous menacer, sans marchés sur lesquels être vendus. Mortes ou vives, nous sommes la vie, et nous venons de la vie qui nous fait renaître à chaque printemps pour donner cette chance de porter un fruit, mourir et renaître sans crainte par amour de donner des fruits qui feront les délices des âmes en quête d'amour sur le sentier de la vie. Telle est notre voie, telle est notre vocation. Posons, chers amis, cette intention pour vivre libre. Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer Magique homme devrait sans même pas